Je vous remercie bien d'être là, je remercie toutes les participantes et les participants à cette soirée, ainsi bien sûr les organisateurs à savoir Armors Science qui vient de se présenter, l'association Suroptimiste et aussi l'association Endomine. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le pluriel pour témoigner de cette pathologie car elle est complexe et hétérogène et donc on m'avait demandé de parler de l'endométriose mais j'ai préféré commencer en travestissant la demande, en parlant des endométrioses. Donc une petite introduction pour voir un petit peu de quoi on va parler ce soir. On va parler de l'endométriose et donc de l'endomètre. L'endomètre c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine, qui est le lieu de nidation de l'œuf après la fécondation et qui disparaît en partie à chaque règle, donc qui accompagne nécessairement au moment des règles. L'endométriose se définit comme la présence de tissus endométriales en dehors de la cavité utérine, c'est-à-dire de façon ectopique. C'est une maladie chronique, très hétérogène par son expression clinique et par ses localisations, et qui affecte environ 10 à 15% des femmes en âge de procréer. D'où l'intérêt de pouvoir discuter de ce sujet et de pouvoir, au niveau national et au niveau international, vu sa grande fréquence. Ça atteint à peu près 25% des patients qui consultent pour une infertilité. La prévalence de la pathologie à travers le monde semble augmenter année après année, alors qu'il s'agit d'une pathologie qui baisse la fécondité. Donc, a priori, il devrait y avoir une baisse de la pathologie puisque les gens sont moins fertiles. S'il y a une augmentation de celle-ci, peut-être qu'il y a d'autres facteurs, comme les facteurs environnementaux, qu'on verra tout à l'heure, qui peuvent augmenter la pathologie. D'autre part, si on en trouve plus facilement aussi, c'est peut-être aussi parce qu'on la dépiste un petit peu mieux année après année et qu'en fin de compte, cette pathologie qui était peu fréquente parce que peu recherchée devient mieux recherchée. On la retrouve plus fréquemment. Les femmes qui sont atteintes d'endométriose consultent le plus souvent pour des douleurs pelviennes, donc au niveau du ventre, du bas-ventre, des organes génitaux internes, de façon chronique. Souvent, ça commence par des règles douloureuses. Parfois, ce sont des rapports sexuels douloureux. D'autres fois, ce sont des douleurs au moment de la mixtion, parfois lors de la défécation, en fonction des localisations. L'autre cause qui peut faire consulter la patiente, ça peut être l'infertilité ou parfois la découverte d'un kyste ovarien lors d'une échographie. De temps en temps, en fonction des localisations, ça pourrait être des crachats sanglants qui vont être rythmés par le cycle. Ce n'est pas très fréquent, mais ça existe. Deux tiers des femmes ne connaissent pas cette pathologie. L'endométriose touche principalement les organes génitaux internes, c'est-à-dire l'utérus, les ovaires, le péritoine pelvien, mais aussi touche le tube digestif, parfois, les voies urinaires aussi, et à distance, cela peut toucher l'œuf lèvre, les poumons, le cœur, quelques cas, le cerveau aussi, l'œil, les cicatrices d'épisiotomie ou de césarienne, et exceptionnellement, on peut retrouver une endométriose masculine, dans un contexte qu'on verra tout à l'heure. Entre le moment où les premiers signes arrivent et le moment où le diagnostic peut être posé, en moyenne, il se passe entre 7 et 12 ans. Ce retard, bien évidemment, aggrave la pathologie et, surtout, complexifie sa prise en charge. Les origines de la pathologie ne sont pas encore totalement élucidées. La prise en charge est encore sujet à de nombreuses controverses. Et on espère des progrès. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, puisqu'on va parler un petit peu de l'histoire de l'endométriose. Cette maladie ne date pas d'hier, même si elle est mal connue maintenant, puisqu'on a probablement vu des textes qui remontent aux Égyptiens en 1855 avant Jésus-Christ. Sa description a été faite au sein de textes hippocratiques datant des 5e et 4e siècles de notre ère, non, avant Jésus-Christ, je vais dire, excusez-moi, parlant de dysfonction menstruelle, de ménorragie, de douleur, d'infertilité, donc déjà, les symptômes étaient déjà bien présents et bien décrits. Platon signale l'extrême douleur de certaines femmes comme liées à l'utérus. Au 1er et au 2e siècle de notre ère, Selsus et Soranus décrivent des symptômes évoquant l'endométriose. Ces descriptions sont à l'origine de la notion de crise utérine ou crise hystérique. Et là, on voit bien un biais de compréhension. A la fin du 1er siècle, cette pathologie est décrite comme d'origine organique. Les traitements à base de plantes ayant une activité anti-oestrogène puissante sont alors utilisés et sont encore proposés actuellement en phytothérapie. L'atteinte des ligaments de l'utérus, les contractions utérines violentes, les douleurs sont évoquées par Galien au 2e siècle de notre ère, qui a été aussi le premier à évoquer un lien possible entre troubles psychiques et douleurs d'origine utérine, source d'errements par la suite. Durant toute cette période de l'Antiquité classique et tardive, le mariage, les grossesses précoces, 14 ans, étaient considérées comme thérapeutiques. Au Moyen-Âge, 5e, 8e siècle de notre ère, c'est une période de stagnation, voire de recul, pas que pour la médecine, mais pour la médecine aussi, et pour la notion d'endométriose, avec des notions de possession démoniaque. Et le renouveau vient donc que de la médecine arabe avec le Perse Avicenne, 980 à 1037, qui reconceptualise la douleur comme étant d'origine biologique. La Renaissance voit la réintroduction de l'autopsie dans le cursus médical, ce qui permet de mieux comprendre l'endométriose et l'implication des ligaments de l'utérus, avec Ambroise parée, 1510-1590. Au XVIIe siècle, on voit un retour en arrière avec une nature psychologique et démoniaque des troubles gynécologiques conduisant les femmes à être punies et non traitées. C'est pourtant en 1690, avec Daniel Schroen, qu'on voit la première théorie du reflux mensuel apparaître. Au XVIIIe siècle, on voit une description des symptômes attribués à l'hystérie, mais ayant un parallèle troublant avec l'endométriose. L'origine psychonévrotique est affirmée avec une connotation morale péjorative et des hospitalisations en milieu psychiatrique et un lien est fait entre troubles menstruels, ovaires et lymphomanie. Le XIXe siècle voit l'apport exceptionnel en médecine et en chirurgie avec la première ovariectomie en 1809, la première hystérectomie par les vaginales en 1815. Rien à voir avec Napoléon, mais là, on commence pour le situer. L'émergence de l'anatomie pathologie, en particulier en France, date de cette époque. Il se confirme le caractère déclenchant des règles avec l'installation de la pathologie. L'association avec d'autres symptômes, comme les symptômes, par exemple, digestifs ou urinaires, apparaît. Parallèlement à ces découvertes, certains comme Charcot persistent à définir les symptômes hystériques comme des troubles psychologiques. Sur le plan thérapeutique, l'option médicale l'emportait encore au début du XIXe siècle avec pratique de douche, de sangsue au contact du col utérin, de saignée, d'utilisation de marijuana, ce qui était déjà pas mal pour la douleur quand même, et des décoctions diverses et des applications d'électricité. Après 1850, l'introduction de l'anesthésie a permis le développement des techniques chirurgicales et de réaliser des résections chirurgicales, de décrire l'envahissement des nerfs pelviens, la possibilité de voir des reins détruits par la teinture hétérale en cas d'endométriose. Samson en 1927 donne le nom à la pathologie. A cette période-là, on voit se développer un certain nombre les hypothèses physiopathologiques qu'on développera tout à l'heure. Dans les années 80, il y a un développement considérable de la chirurgie sélioscopique avec l'introduction plus récente du robot. Il y a développement de l'image diagnostique avec les échographies, les IRM, les scanners, les échos un peu particulières, et aussi tout un développement en pharmacologie sur le traitement de la douleur, mais aussi des pathologies, des traitements hormonaux qui voient le jour. Donc, j'ai résumé un petit peu ce qui s'est passé au travers des siècles pour bien expliquer que cette pathologie a été décrite, même si elle n'était pas perçue comme telle depuis très très longtemps. Mais, on voit bien qu'il y a un schisme entre le côté très anatomique, très descriptif qui a été fait et le côté psychologique. Et ce parallèle entre les deux a probablement contribué au retard de prise en charge, au retard de diagnostic et probablement, on est encore un peu perverti par cette approche-là. Au niveau de la physiologie des endométrioses ou de l'endométriose, on sait que c'est des entités plurielles et complexes. la physiologie des endométrioses la physiologie des endométrioses reste encore assez mal connue car il existe donc différentes endométrioses comme je vous le disais. On peut déjà voir l'adénomiose ou l'endométriose intra-utérine, c'est-à-dire la muqueuse de l'utérus qui vient coloniser le muscle utérin, reste assez simple. On voit une colonisation du muscle par la muqueuse. Mais par contre, pour ce qui est de l'endométriose dite externe, c'est-à-dire extra-utérine, il y a au moins cinq théories qui coexistent. C'est pourquoi je vous le disais il n'existe pas une endométriose mais des endométrioses. La théorie la plus validée est celle donc qui avait été initialement décrite par Samson en 1927 dite de la régurgitation tubaire et de l'implantation des cellules endométriales. Je vous ai fait un petit, enfin je vous ai rapporté un petit schéma. Donc on y... Ah ouais, c'est très très discret. Donc ce qui est visible au moment des règles, c'est effectivement c'est du sang et des débris de muqueuse. Je vous le disais donc au moment des règles il n'y a pas que du sang qui sort, il y a aussi la muqueuse endométriale qui n'a pas été nidée se descroime, enfin descend, pour pouvoir rendre au prochain cycle la muqueuse apte à recevoir un oeuf. Donc on sait très bien que les règles ça descend pas en bas, mais ce qu'on sait moins bien c'est que ça remonte très très bien par les trompes quand elles sont perméables. Et donc c'est cette théorie-là que Samson donc en 1927 a décrit. Et donc c'est la régurgitation tubaire et l'implantation des cellules endométriales. Mais ce reflux existe chez 90% des femmes et on voit que donc l'endométriose la plus classique prédomine au niveau donc d'éclives du pelvis, des régions d'éclives là où il y a les ligaments, les ovaires, les trompes et c'est là où on retrouve le plus de lésions d'endométriose. Il y a eu des expérimentations animales où il y a eu des fistules qui ont été créées expérimentalement entre la cavité endométriale et le péritoine et bien sûr ça générait de l'endométriose. Donc on pouvait quand même expliquer que l'endométriose venait de la régurgitation ou d'une fistule créée entre l'utérus, l'intérieur de l'utérus et le péritoine. Cette explication est très intéressante. Elle explique sûrement un certain nombre d'endométrioses mais pas toutes. En particulier donc une autre théorie est apparue en 1919 par Meyer qui est la théorie dite de la métaplasie sélomique. Alors la métaplasie c'est un mot savant mais qui correspond au fait en transformation d'un tissu en un autre tissu. Il faut savoir que dans notre corps on a plein de tissus qui ont la possibilité de se transformer en un autre tissu sous des stimulations adéquates. Et donc cette métaplasie du sélome c'est-à-dire du péritoine qui était suggérée par Meyer c'est la transformation d'un tissu péritonéal sous des influences hormonales et inflammatoires en un autre tissu le tissu endométrial. Et donc cette théorie peut expliquer un certain nombre d'endométrioses en particulier les très rares endométrioses masculines qui apparaissent uniquement chez les patients traités pour des cancers de la prostate avec de fortes doses d'hormones et donc ils peuvent développer des lésions d'endométrioses. C'est très rare mais ça restera dans le cadre de cancer de la prostate. Ça peut aussi expliquer les endométrioses chez les femmes avant la puberté et après la ménopause ce qui n'est quand même pas le plus fréquent non plus. La troisième théorie c'est celle des théories des restes embryonnaires. En fin de compte au niveau de développement il y a un certain nombre de tissus qui étaient embryonnaires qui ne se sont pas développés des tissus sous l'influence des hormones entre autres qui se développent soit en utérus soit en différents organes qui ne se sont pas développés donc il existe au niveau de notre corps des vestiges embryonnaires des structures ayant régressé qui pourraient secondairement se transformer et expliquer certaines localisations particulières de l'endométriose comme des localisations qui existent entre la cloison rectale et la cloison vaginale. On a des lésions assez profondes. Mais pour expliquer certaines lésions à distance comme les lésions au niveau de la plèvre du poumon du coeur de l'oeil ou même à d'autres endroits il y a une théorie métastatique qui évoque une dissémination de cellules endométriales par voie vasculaire soit lymphatique soit voie veineuse et donc ça marcherait comme un phénomène métastatique en fin de compte. Il y a des théories un petit peu plus contemporaines parce que les autres sont déjà assez tardives enfin déjà d'à peu près un siècle des théories plus contemporaines celles en particulier du reflux menstruel périnatal. Il faut savoir qu'au moment de la naissance il y a un certain nombre de nouveau-nés de sexe féminin qui vont avoir un petit saignement ce petit saignement est dû au fait qu'il y a une chute du taux hormonal qui est extrêmement importante au moment de l'accouchement cette chute du taux hormonal va pouvoir entraîner chez certaines filles 5% des petites filles un saignement et rien n'indique que ce saignement n'a pas lieu aussi par reflux et donc il pourrait y avoir régurgitation de cellules qui seraient à ce moment-là des cellules souches qui resteraient quiescentes au niveau du péritoine et qui ne se réveillerait qu'à la puberté à nouveau sur l'influence hormonale. Une autre théorie aussi c'est celle de l'agression réparation des tissus il faut voir que le muscle utérin est un muscle très puissant qui se contracte énormément et donc qui entraîne des contraintes mécaniques très importantes des hyperpressions et qui pourrait entraîner à ce moment-là des disruptions des cellules endométriales qui sont dans la cavité qui peuvent venir dans le muscle et même aller au-delà donc ça explique bien sûr ça pourrait expliquer bien sûr l'endométriose de l'utérus ou la dénomiose mais aussi peut-être aussi ça pourrait expliquer l'endométriose de la cloison rectovaginale. Toutefois ces différentes théories ont du mal à expliquer donc enfin les différentes théories ont du mal à expliquer l'ensemble des pathologies c'est pourquoi il existe encore de nos jours différentes théories pour ça sans qu'on puisse dire laquelle est la bonne il n'y en a peut-être pas une qui est bonne il y en a sûrement plusieurs. Toutefois sachant que 90% des femmes ont un reflux menstruel tubaire et que seulement à peu près 10 à 15% vont développer une endométriose il faut donc qu'en dehors des grandes théories expliquant la présence de fragments endométriaux de façon ectopique des facteurs non spécifiques interviennent de façon locale pour pérenniser et favoriser le développement des lésions endométriales. Donc probablement il y a des facteurs inflammatoires locaux des facteurs hormonaux des facteurs oxydatifs génétiques et très probablement environnementaux. Les facteurs inflammatoires donc il faut savoir que les implants endométriosiques qui se fixent au niveau du péritoine sécrètent des molécules pro-inflammatoires qui entretiennent et pérennisent les lésions. Le liquide péritonéal des patientes endométriosiques présente des facteurs pro-inflammatoires qui induisent cette prolifération des cellules de façon beaucoup plus importante que chez les patientes qui ne sont pas atteintes d'endométriose ce qui peut expliquer donc ce phénomène d'inflammation plus important de chez les patientes endométriosiques. La richesse en prostaglandine qui a aussi un rôle dans l'infertilité et les phénomènes douloureux est donc la conséquence de cette inflammation et elle stimule aussi la formation des oestrogènes et les oestrogènes aussi stimulent la sécrétion des prostaglandines favorisant donc achevant une boucle de rétro contrôle positif avec un phénomène d'auto-entretien. Donc ce phénomène qui peut exister chez tout le monde donc les oestrogènes stimulent la sécrétion de prostaglandines les prostaglandines stimulent les oestrogènes et les prostaglandines entraînent une inflammation une douleur et l'infertilité. Enfin, pas que mais ça contribue. Donc ce phénomène qui existerait tout le monde est plus important chez les patientes atteintes d'endométriose. L'endométriose est à n'en pas douter une pathologie hormonodépendante et je vous en avais déjà parlé dans l'historique ça avait déjà été vu à cette époque-là puisqu'ils utilisaient des plantes fortement anti-oestrogéniques et ils avaient bien vu que la grossesse avait un impact. En général l'endométriose est une maladie hormonodépendante avec des poussées inflammatoires qui sont liées aux fluctuations hormonales. Le début généralement se situe après la puberté je dis généralement parce qu'il peut y avoir des cas qui commencent avant la puberté et devient quiescente la plupart du temps chez les femmes ménopausées. L'endométriose est en général améliorée par la grossesse elle est exceptionnelle chez l'homme et on connaît l'efficacité des traitements hormonaux qui vont lisser les fluctuations hormonales et inflammatoires. Soit en atrophiant les cellules de l'endométriale soit en bloquant l'ovulation. Donc on sait que localement il existe une surproduction d'estradioles on l'a vu tout à l'heure d'oestrogènes au niveau des implants avec des expressions enzymatiques anormales qui n'existent pas dans le tissu endométriale normal. L'ensemble de ces constatations met en évidence l'interaction et l'interdépendance des facteurs inflammatoires et hormonaux dans la physiopathologie de l'endométriose. Mais il existe aussi d'autres facteurs comme les facteurs oxydatifs qui stimulent la croissance des cellules endométriales des facteurs immunitaires qui diminuent l'activité de certaines cellules de défense des lymphocytes sont moins efficaces chez les femmes endométriosiques au niveau péritonéal que chez les femmes non endométriosiques. Certaines hypothèses rapprochent l'endométriose d'une maladie auto-immune avec présence d'anticorps anti-endomètre stimulant. Certaines études ont montré aussi qu'il existait plus de maladies auto-immunes comme le lupus ou les parathéroïdites chez les patientes atteintes d'endométriose. Ce sont des études qui vont sans cela. On a vu un certain nombre de facteurs favorisant la greffe endométriale mais on connaît maintenant un certain nombre de facteurs environnementaux qui plaident en faveur de l'implication de ces facteurs dans l'endométriose. En particulier il y a eu des études qui ont été faites sur le singe rhésus après une irradiation qui a montré l'augmentation de la pathologie chez ces singes rhésus. Il y a une étude belge sur la pollution à la dioxine et au PCB qui montre une augmentation aussi très nette de l'endométriose et il y a une étude de cohorte donc c'est une étude de cohorte c'est en fin de compte c'est des gens qui ont été atteints ou qui sont suivis pendant des années et donc suite à l'accident de Céveso en juillet 1976 où il y avait eu une pollution extrêmement importante en Italie à la dioxine il y a eu des suivis de cohortes qui ont été faits et un certain nombre de pathologies avec atteinte de la fécondité qui ont été retrouvées et en particulier des endométrioses. L'exposition in utero distilbène on retrouve moins maintenant de femmes qui ont pris du distilbène que dans les années 90 mais on sait qu'à cette époque-là l'exposition in utero distilbène c'était un médicament qui traitait la menace d'accouchement prématuré et qui était extrêmement délétère pour l'utérus pour différentes pathologies et entre autres pour le développement de l'endométriose. Les bisphénols A et les oestrogènes soit de synthèse soit même les oestrogènes dérivés du soja favorisent le développement de la pathologie. On retrouve aussi des pesticides qui altèrent les troubles de la reproduction dont l'endométriose. D'autres études ont retrouvé aussi une association entre les mélanomes cutanés et l'endométriose ce qui évoque le rôle des ultraviolets dans la genèse de l'endométriose probablement par un rôle oxydatif. Et probablement tout ce qui favorise le stress oxydatif l'alcool le déséquilibre alimentaire avec des acides gras polyinsaturés entraîne une augmentation de l'endométriose pour ce qui est du tabac certaines études montrent une diminution de l'endométriose d'autres études montrent une augmentation de celle-ci toujours est-il que c'est controversé mais c'est possible qu'il y ait quand même aussi par le rôle oxydatif un impact. la question qu'on peut se poser par rapport à tout ça c'est est-ce que l'endométriose est une maladie génétique il est admis depuis un bout de temps que des facteurs génétiques peuvent contribuer au risque de développer l'endométriose donc outre les facteurs dont on vient de voir d'hyperostrogénie et d'inflammation des premières études de famille dans les années 50 ont montré une augmentation du risque d'endométriose pour les apparentés de patientes atteintes de cette pathologie et ce malgré de nombreux biais méthodologiques qui ont été corrigés par la suite. Une étude populationnelle islandaise plus récente retrouve des facteurs de risque de multiplication par 5,2 pour une soeur d'une patiente atteinte ou 1,6 pour une cousine d'une atteinte. Des études sur des jumeaux ont montré une excellente concordance pour les vrais jumeaux entre des jumeaux qui avaient une endométriose on pouvait trouver à peu près 40 ou 50% de risque d'endométriose chez le jumeau le vrai jumeau mais il faut savoir quand même que le biais environnemental n'est pas totalement exclu puisqu'ils sont a priori éduqués élevés alimentés dans le même milieu donc il y a sûrement des facteurs génétiques mais qui sont aminorés peut-être par les facteurs environnementaux. Des études populationnelles ont retrouvé des localisations sur différents chromosomes en particulier les chromosomes 10, 20 et une autre étude sur les chromosomes 7 de gènes de susceptibilité d'atteinte dans l'endométriose. Le tout évoque quand même une maladie polygénique alors peut-être que si elle est polygénique ça peut expliquer aussi pourquoi elle se développe à différents endroits. Des études japonaises et internationales ont retrouvé différents variants génétiques associés à la maladie mais ces gènes augmentent le risque d'affaire la maladie mais pas énormément. On peut dire qu'à peu près le fait d'avoir ce gène de prédisposition augmente de 10 à 30% pour les patientes qui l'ont et beaucoup de fermes qui présentent cette variation ne développent rien du tout. L'Inserm travaille sur le sujet. Il reste encore indispensable si on a bien compris qu'il y avait une part de génétique il reste quand même indispensable de trouver les bons marqueurs moléculaires pour permettre d'identifier assez tôt les patientes qui sont susceptibles de développer une endométriose sévère afin d'éviter des chirurgies trop importantes. Justement la maladie est-elle aussi une maladie précancéreuse ? La constatation fortuite de l'association entre endométriose et cancer de l'ovaire date des travaux de Stanton en 1925 faisant poser la question de la responsabilité de l'endométriose dans la carcinogénèse enfin dans le devenir des pathologies carcinométriose ovariennes donc oncologiques. L'endométriose est une pathologie bénigne mais elle se comporte parfois comme une maladie cancéreuse. En effet la dissémination de la pathologie par voie hématogène ou lymphatique possible de l'endométriose mime un peu l'effet des métastases. L'infiltration parfois profonde des tissus sous le péritoine des chirurgies parfois très lourdes sa récidive fréquente évoque une pathologie oncologique. Le développement du tissu endométriale de façon ectopique présente aussi des similitudes avec le développement des tissus malins métastatiques avec une dysrégulation du génome des cellules des phénomènes de migration d'adhésion d'angiogénèse c'est-à-dire la création de petits vaisseaux qui viennent alimenter la nouvelle lésion des troubles oxydatifs un envahissement tissulaire une autostimulation une résistance aux signaux antiprolifératifs une perturbation de la régulation immune tout ça existe au niveau de l'endométriose et tout ça évoque fortement le développement des pathologies cancéreuses. La trompe de fallope qui est le lieu où a lieu le reflux menstruel pourrait être impliquée dans certains cancers liés à l'endométriose. Le risque relatif toutefois de développer certains cancers ovariens est multiplié par 2 ou 3 en cas d'endométriose mais c'est quand même des pathologies rares ce qui veut dire quand même que la transformation de l'endométriose en une pathologie maligne n'excède pas 0,7 à 1,6% des cas. Ce qui veut dire que quand on fait le diagnostic d'une endométriose chez une patiente on ne pense pas immédiatement au cancer de l'ovaire ça reste quand même marginal mais c'est plus fréquent qu'une patiente qui n'a pas d'endométriose. Il aura fallu attendre à peu près 2010 pour mettre en évidence un marqueur moléculaire reliant endométriose bénigne endométriose atypique et certains cancers ovariens. Il s'agit d'un gène suppresseur de tumeur qui a été muté peu importe son nom. Pour autant la mutation de ce gène n'est pas suffisante pour aboutir à certains cancers. Il faut d'autres altérations génétiques qui doivent être associées. Ce qui veut dire que ça confirme le fait que la pathologie endométriale est multigénétique qu'il y a des gènes de prédisposition et qu'il faut sûrement qu'elles soient associées. Ce qui explique à la fois nos difficultés à expliquer la pathologie ces différents aspects et les difficultés à la traiter aussi. Les perspectives thérapeutiques sont quand même l'efficacité de la contraception orale oestroprogestative qui permet de diminuer le risque de transformation maligne des lésions ovariennes. Ce risque diminue avec la durée de la prise. Plus une patiente qui est atteinte d'endométriose prend longtemps sa pilule et plus elle a un risque de voir diminuer le risque de transformation cancéreuse. Très probablement l'efficacité tient à l'inhibition de l'ovulation à l'effet anti-inflammatoire des pilules et la diminution du reflux menstruel. Juste une petite aparté pour dire que pour une fois un traitement hormonal diminue de risque. Actuellement il est quand même de bons tons de pensée que les traitements augmentent les risques de tout ça. Alors effectivement la pilule peut augmenter un petit peu le risque de cancer du sein mais il faut savoir que c'est une très grande efficacité sur la diminution du risque de cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre et cancer du côlon. Et on le comprend très bien par ce phénomène en diminuant le reflux menstruel on diminue l'inflammation on diminue l'angiogénèse on diminue tous les phénomènes oxydatifs et donc on a une protection de certains cancers au niveau ovarien puisqu'on sait au niveau digestif aussi par le même biais et au niveau de l'utérus lui-même de l'endomètre lui-même puisqu'il y a moins de saignements. Donc ce que je voulais dire aussi c'est que la ligature de trompe ou le fait d'enlever les trompes en évitant le reflux menstruel limite le stress oxydatif au niveau du péritoine et donc limite probablement à la fois le développement de l'endométriose et la transformation de celui-ci en cancer. Donc après avoir fait un peu d'historique discuter un petit peu de la physiopathologie et des cofacteurs qui permettent le développement de l'endométriose on va voir un petit peu comment on peut accéder au diagnostic et puis après au traitement. Donc au niveau diagnostic les principaux symptômes d'abord on commence toujours en médecine par décrire la diagnostic par l'examen clinique les examens complémentaires c'est toujours complémentaire tout d'abord c'est de l'examen clinique et l'examen clinique et l'interrogatoire et donc à l'interrogatoire des patientes qui présentent une endométriose on retrouve classiquement une douleur qui au départ est à la fin des règles qui devient en général pendant toutes les règles et qui devient au bout d'un certain temps plus ou moins persistante. Cette douleur elle est donc bien sûr liée aussi à la localisation de l'endométriose il peut y avoir des douleurs au niveau digestif au niveau urinaire des douleurs pour aller à la selle et bien sûr des douleurs lors des rapports il faut savoir que les disparonies ou les douleurs lors des rapports est un symptôme extraordinairement fréquent de l'endométriose et c'est un symptôme qui sociologiquement est extrêmement invalidant. outre les douleurs outre les douleurs il peut y avoir aussi des saignements anormaux ces saignements sont anormaux parce qu'ils sont en dehors des règles et puis aussi il peut y avoir des saignements au niveau par l'anus des rectoragies ce qui ne sont pas toujours attribués bien sûr à l'endométriose mais lorsqu'il y a des saignements réguliers qui viennent au moment des règles et bien on peut se poser la question parce que c'est tout simplement l'endométriose qui a envahi la muqueuse de l'utérus et qui saigne à l'intérieur la muqueuse du rectum et qui saigne à l'intérieur de même si l'endométriose a atteint la muqueuse de la vessie il peut y avoir des saignements urinaires ou des hématuries dans quelques cas d'atteinte pleuropulmonaire il peut y avoir des toux hémorragiques au moment des règles et les autres symptômes à part la douleur et les saignements anormaux l'autre grande entrée symptomatique c'est l'infertilité cette infertilité elle est liée au développement des lésions péritonéales ovariennes et tubères qui entraînent des adhérences qui entraînent des lésions mais qui aussi entraînent par les phénomènes inflammatoires et par l'augmentation de certains produits de l'inflammation comme les prostaglandines qui sont extrêmement toxiques pour la fécondité donc parfois on peut retrouver des lésions accessibles à l'examen clinique il peut y avoir des endométrioses au niveau du col ou du vagin c'est des petits points bleus souvent donc si l'examen se fait en fin de règle ou après les règles on peut voir des petits points bleus au niveau du col et du vagin c'est pas très fréquent et aussi on peut en retrouver aussi au niveau ombilical c'est une c'est une c'est une l'endométrie ombilicale est quelque chose qui existe donc probablement métastatique on sait pas on sait pas peut-être peut-être aussi des transformations du tissu de certains tissus puisque avant la naissance le sang qui venait du placenta arrivait par le cordon passait par les veines ombilicales après avoir coupé le cordon les veines ombilicales sont coupées elles dégénèrent mais possiblement soit par métaplasie soit par migration il peut y avoir au niveau ombilical des transformations endométriosique ce qui n'est pas rare c'est de retrouver des lésions d'endométriose au niveau des cicatrices de déchirure ou d'épisiotomie parfois même au niveau des cicatrices de césarienne c'est assez compréhensible dans la mesure où au moment de l'accouchement ou au moment de la césarienne le bébé sort le placenta sort mais bien sûr des cellules endométriales sortent aussi et peuvent venir se greffer sur la cicatrice d'épisiotomie ou de déchirure ou sur la cicatrice de césarienne et donc venir dans la paroi parfois dans le muscle dans les muscles de l'abdomen parfois aussi bien sûr dans le muscle utérin d'où la dénomyose dont je parlais tout à l'heure alors une fois ça il faut faire des explorations pour confirmer le diagnostic la première exploration utilisable actuellement et utiliser et recommander c'est l'échographie l'échographie pelvienne qui se... alors ah ouais c'est pas... c'est... ouais j'ai peur que... ouais je vais venir là donc l'échographie pelvienne donc par voie abdominale ou par voie par voie donc vaginale bien sûr permet d'identifier au niveau ovarien ouais donc là c'est un ovaire vu par voie vaginale et on voit donc dans cet ovaire un kyste alors qui n'est pas complètement liquidien qui est finement pigmenté comme ça qui correspond à la présence de sang et de cellules endométrières à l'intérieur donc c'est un kyste endométriosique ou ce qu'on appelle aussi un endométrium et là on voit une autre image échographique là aussi par voie vaginale on voit l'utérus qui est ici la muqueuse utérine qui est ici et on voit dans l'épaisseur du muscle utérin d'abord tout d'abord un épaississement de la paroi postérieure et dedans des petites images de kyste qui correspondent à des kystes donc d'adénomyose de kyste endométriosique de l'intérieur de l'utérus donc l'échographie permet de voir très bien les kystes ovariens permet de voir très bien l'endométriose utérine ou adénomyose et elle permet parfois de suspecter des nodules de la cloison rectovalidale qui sont plus profonds il faut souvent des mains expertes pour en faire le diagnostic donc ça c'est le premier examen le plus facile le premier examen à demander si on suspecte une endométriose et que l'on veut faire des examens on n'est pas obligé je reviendrai tout à l'heure mais on n'est pas obligé de faire des examens si on suspecte une endométriose on peut passer directement au traitement le deuxième examen qu'on leur demandera celui de deuxième intention c'est l'IRM ou l'échographie entre des mains d'échographiste référent mais c'est surtout l'IRM alors d'ailleurs on est très content d'avoir un IRM malagnon dans très peu de temps ça c'est l'examen de choix pour le diagnostic donc non-invasif donc en cas d'endométriose profonde suspectée elle peut être faite à tout moment du cycle mais parfois les lésions sont plus faciles à être détectées au moment des règles parce qu'on s'imagine bien il y a plus de saignements plus de choses comme ça elle permet de voir des lésions qui touchent le péritoine donc là c'est une IRM qui a deux temps différents là on voit la vessie ce qu'on appelle le temps T1 et là on voit la vessie temps T2 donc ce qui est liquidien est noir en temps T1 et blanc en temps T2 là c'est la vessie en arrière on voit l'utérus ici il est comme ça l'utérus et on voit à côté de l'utérus et à côté de la vessie qui n'est ni tout à fait de la même teinte que l'utérus ni tout à fait la même teinte que la vessie et qu'on voit très bien ici c'est du sang ça correspond du sang en temps T1 qui correspond à un kyste endométriosique ou à un endométriome donc l'IRM examen de deuxième intention permet de faire donc les diagnostics bien sûr d'endométriome comme on voit comme c'est évident ici de lésions endométriosiques au niveau de l'utérus mais aussi des lésions digestives urinaires ou de la cloison rectovaginale l'examen de troisième intention donc là on est dans les explorations on fait ça dans le cadre d'un bilan prévu d'une chirurgie bien évidemment on suspecte une endométriose on n'arrive pas à la traiter par les médicaments on va vers la chirurgie et là donc on en arrive aux examens de troisième intention que sont l'échographie endoscopique endorectale qui permet d'explorer les endométrioses de la cloison rectovaginale et qui permet de voir l'infiltration de la lésion soit au niveau du muscle rectal soit des fois au niveau de l'envahissement de la muqueuse rectale et donc là ça se présente à peu près comme ça c'est des appareils échographiques ronds qui ne servent pas que à ça ils peuvent aussi servir par exemple à faire le diagnostic de lésions de la prostate et on peut voir donc effectivement ici sur le bord là une lésion d'endométriose a priori qui ne touche pas la muqueuse qui est là et qui envahit largement le muscle donc ça c'est pour des lésions des lésions basses du tube digestif au niveau du rectum ou au niveau donc de l'anus l'anus il n'y a pas tellement mais au niveau du rectum si on suspecte une lésion un petit peu plus haute on peut avoir affaire au coloscanner qui est très performant pour des lésions endométriose qui sont plus haut situées au niveau du colon et du sigmoïde donc en bas il y a le rectum au dessus il y a le sigmoïde après il y a le gros colon le colon gauche le colon transverse le colon droit et donc le coloscanner est performant pour ces lésions là si on suspecte une lésion endométriale au niveau de la vessie pourquoi on se suspecte ? et bien parce que la patiente peut avoir des hématuries c'est à dire des saignements lorsqu'elle urine parce qu'elle a des douleurs quand elle va uriner et à ce moment là on peut réaliser une cystoscopie c'est un examen de visualisation de l'intérieur de la vessie qui peut montrer une lésion une lésion de celle-ci autre examen complémentaire qui peut être utilisé aussi c'est le scanner qui peut permettre enfin surtout l'uroscanner qui peut permettre de voir des répercussions sur la fonction rénale d'une lésion endométriale là vous voyez donc un scanner avec la colonne vertébrale qui est derrière des côtes qui sont là une crétilière et puis là on voit un rein entièrement dilaté avec un urtère extrêmement dilaté alors que de l'autre côté on voit rien cela peut correspondre à des atteintes urétérales du péritone du péritone qui entraîne une striction de l'urtère à sa base et qui entraîne un rein qui a du mal à vider ses urines et qui est parfois un rein complètement pathologique et qui n'est plus fonctionnel donc ça c'est pour l'uroscanner mais le scanner thoracique lui permet de rechercher des lésions pleuropulmonaires c'est quand même pas des pathologies fréquentes les pathologies pleuropulmonaires mais ça existe j'en ai déjà rencontré alors l'hystérographie qui avait sa place il y a quelques temps actuellement on n'a plus sa place dans le diagnostic donc l'hystérographie c'est la radio de l'utérus on injecte par voie vaginale un produit de contraste et qui permet de déplacer l'utérus et de voir les trompes et des choses comme ça ça a plus sa place sauf dans les bilans d'infertilité je pense que les patientes qui ont une hystérographie ne regrettent pas trop qu'on en voit moins alors le dernier examen qui en fin de compte est à la fois un examen diagnostique mais surtout un examen thérapeutique c'est la cellioscopie alors la cellioscopie vous avez un exemple ici c'est une caméra qui est mise au niveau ombilical sous anesthésie générale ce qui permet de très bien voir tout ce qui se passe dans le ventre il y a plein de gens qui se sont fait enlever la vésicule par cellioscopie plein de gens qui se sont fait enlever la planète par cellioscopie mais en gynécologie les premiers à avoir fait de la chirurgie la chirurgie cellioscopique c'est les gynécologues dans les années 80 avec l'équipe de Maurice-Antoine-Bruat à Clermont-Ferrand c'était vraiment les débuts de la chirurgie cellioscopique avant ces périodes là la cellioscopie servait à regarder ce qui se passait et les gastro-entérologues faisaient ça pour faire des biopsies de foie ou des choses comme ça des foies sans anesthésie d'ailleurs ils regardaient avant c'était un examen pour regarder c'est devenu un examen c'est devenu un appareil pour opérer dans les années 80 et donc là qu'est-ce qu'on voit donc là ici c'est rouge mais ça ça peut être là on voit un utérus et en arrière de l'utérus on voit un endométrium ça pourrait être tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure en IRM c'est un ovaire qui est aussi gros que l'utérus donc il est vraiment même plus gros avec une vascularisation qui fait que c'est un kyste pas normal associé à l'autre ovaire les deux sont souvent mis en arrière ils sont collés l'un à l'autre c'est extrêmement fréquent de voir ce genre de situation dans les endométriums ovariens ici c'est autre chose on voit un ovaire qui est ici on voit une trompe qui est ici on voit une pince qui prend la trompe et qui soulève des adhérences donc la celluloscopie permet de visualiser les choses vraiment visualiser de créer des diagnostics topographiques des lésions alors voir est-ce qu'il y a un kyste est-ce qu'il y a deux kystes est-ce qu'il y a des adhérences est-ce qu'il y a des adhérences sur l'ovaire sur l'utérus sur les trompes en créant des vrais scores ce qui donne des scores de gravité de la lésion ça permet de faire des prélèvements aussi pour confirmer mais ça permet surtout la prise en charge thérapeutique de la plupart des lésions d'endométriose externe externe c'est en dehors de l'utérus ça n'a plus sa place comme seul élément diagnostique pendant des années il y a pu avoir des celluloscopies itératives qui ont été proposées aux patientes un coup je fais le diagnostic un coup j'enlève un petit machin un coup j'y retourne après c'est source de douleur d'infertilité et d'inefficacité donc quand on fait une celluloscopie c'est pas que pour regarder c'est aussi pour traiter je vois qu'il faut que j'avance un petit peu plus donc au niveau du traitement donc justement on va parler on va pas parler de l'infertilité parce que ça serait trop long comme sujet bien sûr je vais pas parler en prise en charge de la procréation médicalement assistée ou des choses comme ça dans la ça c'est un autre sujet à part entière donc je vais pas l'aborder même si c'est extrêmement important on va pas l'aborder aujourd'hui donc le traitement de l'adénomiose de l'endométriose de l'utérus et bien il y a deux types de traitements d'abord non invasif avec le blocage de l'ovulation c'est la base du traitement de l'endométriose mais aussi on sait la grande efficacité du stérilé à la progestérone dans cette pathologie en particulier dans l'adénomiose en diminuant beaucoup le saillement et on espère la douleur les chirurgies ça peut être des fois des réductions de surface de la muqueuse utérine ou soit en réséquant cette muqueuse donc par hystéroscopie là comme on peut voir ici ici cet examen là se fait donc on est dans la on est dans la cavité utérine on a pareil qui fait des copeaux qui résèquent la muqueuse pour que ça saigne moins il y a aussi d'autres systèmes des petits systèmes thermo-chauffants des petits ballonnets qu'on vient glisser alors là c'est pas sous contrôle de la vue qu'on vient glisser dans l'utérus qu'on fait chauffer et qui détruisent la muqueuse et qui permettent de moins saigner mais il faut reconnaître une chose c'est que l'endométriose utérine ou adénomiose c'est une atteinte du muscle utérin et ce qu'on fait là quand on brûle ou quand on enlève on brûle la couche la plus superficielle de l'endomètre on va pas en profondeur au niveau de l'utérus donc souvent ça peut diminuer le saillement mais souvent ça suffit pas donc on peut avoir recours dans ces cas là à des chirurgies où on enlève des zones d'adénomiose mais là ça c'est entre des mains expertes pour des patientes qui ont des désirs de grossesse parce que c'est quand même des pathologies qui sont très difficiles à enlever c'est pas comme un fibrome enlever un fibrome c'est souvent on arrive à enlever que c'est quelque chose qui est bien visible l'adénomiose c'est quelque chose d'extrêmement plus complexe donc c'est entre des mains des mains vraiment expertes qu'on peut donner la chirurgie de l'adénomiose chez des patientes qui souhaitent des grossesses l'embolisation des artéries utérines a été essayée ça marche bien sur certaines pathologies en particulier sur les fibromes sur certaines indications ça a été essayé sur l'endométriose utérine ça ne marche pas c'est pas rare qu'on soit amené à proposer une hystérectomie ce qui paraît logique puisque de toute façon il y a des saignements dans tout le muscle utérin en enlevant l'utérus et bien on enlève la cause du saignement ça ne s'adresse pas à tout le monde ça s'adresse aux patientes qui sont vraiment très gênées par leur saignement ou qui ont des douleurs ultra focalisés radiofréquences sont actuellement des choses qui sont utilisées mais dans les voies de recherche donc la plupart des thérapeutiques médicales sont quand même basées sur le consensus que l'endométriose est une maladie hormonodépendante la grossesse et la ménopause s'accompagnent souvent d'une rémission de la symptomatologie et donc le principal traitement alors là c'est pour les médecins qui étaient peut-être censés être là mais bon tant pis donc c'est quand même la pilule qui est estroprogestative c'est ça qui améliore le plus les règles douloureuses cette pilule peut être prise soit en continu soit en discontinu le fait d'avoir les règles n'a pas montré que c'était plus inefficace que le fait d'enlever complètement les règles elle est à prendre en première intention et en complément de certaines chirurgies en particulier celles des chirurgies des kystes ovariens la prise de pilule diminue le risque de récidive les progestatifs seuls donc là il y a des oestrogènes et la progestérone dans la pilule les progestatifs seuls peuvent être utilisés en deuxième intention ils atrophient bien la muqueuse endométriale le stérilial à la progestérone dont je vous ai parlé tout à l'heure est très efficace bien toléré et peut être utilisé d'emblée dans cette pathologie des médicaments qui étaient utilisés avant comme les agonistes à la LHRH qui bloquent l'ovulation non pas au niveau hypothalamo-hypophysaire sont toujours utilisés mais moins parce que les utilisations doivent être courtes sur 4 à 6 mois car au-delà il y a des effets secondaires comme par exemple des bouffées de chaleur ou de l'ostéoporose donc on ne peut pas l'utiliser très longtemps ça peut être utilisable en pré- ou en post-opératoire d'autres molécules sont à l'étude comme des thérapies hormonales comme certains médicaments qui sont utilisés dans les maladies auto-immunes je vous rappelle que certains ont évoqué l'endométriose comme une maladie potentiellement auto-immune ces molécules-là font partie d'évaluations de protocoles de recherche bien sûr à ces traitements qui bloquent l'ovulation ou qui atrophient la muqueuse sont associés des anthalgiques puisque c'est une pathologie douloureuse ça peut être des anthalgiques de palier 1 de palier 2 de palier 3 donc pour ceux qui ne connaissent pas et c'est la plupart des gens les paliers 1 c'est comme le paracétamol et le palier 3 c'est des morphines et les paliers 2 c'est des choses qui sont entre les deux à ces anthalgiques bien sûr ces produits-là seront donnés en fonction des symptômes de la patiente à ces anthalgiques-là seront associés des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui jouent bien sûr sur les phénomènes de l'inflammation qui est vraiment au cœur de la pathologie endométriale mais les anti-inflammatoires ne pourront pas être utilisés très longtemps du fait d'effets secondaires en particulier au niveau gastrique extrêmement désagréables il faut considérer les douleurs de l'endométriose comme des douleurs chroniques et être prises comme telles elles doivent être prises en charge dans les centres de référence avec une approche pluridisciplinaire ce sont des recommandations de l'HAS il y a des recommandations de l'HAS qui datent de fin 2017 et qui ont été publiées en janvier 2018 c'est-à-dire le mois dernier et donc c'était recommandé de prendre la douleur de l'endométriose dans des centres de centres pluridisciplinaires pathologiques comme il en existe sur notre territoire à l'hôpital de Trestel il faut savoir aussi que le traitement de la ménopause on va dire donc la symptomatologie donc ça s'amende à la ménopause on va dire on va peut-être pas donner un traitement de la ménopause si on a peur que ça fasse réactiver les symptômes de l'endométriose et bien on peut essayer c'est pas du tout une contre-indication le traitement chirurgical donc peut être utilisé soit d'emblée soit après du traitement médical donc la plupart du temps devant des douleurs il faut toujours essayer le traitement médical en premier maintenant s'il y a vraiment l'infertilité qui est en tête et s'il y a des gros quilles endométriosiques ou des grosses lésions digestives avec beaucoup de gènes il faut utiliser la chirurgie mais en général si c'est que de la douleur il faut essayer les traitements médicaux en premier mais c'est vrai que le traitement médical est rarement suffisant pour ce qui est de traiter les endométrioses profondes et les gros endométriomes ovariens le traitement chirurgical de référence reste la cellioscopie actuellement sont arrivés on voit ici un petit schéma comment ça se passe en chirurgie cellioscopique on a d'une part un axe au niveau en général ombilical qui permet de passer la caméra qui voit un petit peu ce qui se passe au niveau de l'utérus là c'est l'utérus la vessie et puis avec des instruments deux trois instruments on fait la chirurgie ce qui permet d'enlever les lésions mais donc ça permet le diagnostic et le traitement et donc actuellement on utilise aussi le robot mais il ne faut pas croire le robot il ne peut pas être utilisé partout il n'y a pas de meilleur résultat que la cellioscopie simple c'est tout à fait utilisable mais ce n'est pas préconisé comme un traitement ultime de la chirurgie ça coûte quand même un robot ça coûte à peu près un million d'euros quand même et le matériel qui est utilisé à chaque intervention coûte à peu près deux ou trois fois plus cher que le tarif de remboursement de la pathologie par la sécurité sociale donc ce n'est pas utilisable comme ça si facilement que ça souvent indispensable le traitement chirurgical peut être extrêmement invalidant d'abord sur la fertilité des patientes quand on enlève des kystes ovariens comme des endométriums par altération de la réserve folliculaire il faut donc pouvoir discuter avec les patientes qui désirent des grossesses ou qui n'en ont pas eu de faire des préservations folliculaires avant une chirurgie des endométriums préservation folliculaire c'est donc prendre une partie de l'ovaire et l'envoyer dans les centres de traitement comme des sécos qui préservent les ovocytes et les spermes donc ça peut être à discuter il faut voir aussi que le traitement chirurgical peut entraîner une grande altération des fonctions d'évacuation lors des chirurgies d'exérèse qui altèrent les nerfs il peut y avoir une atteinte de la vessie ou une atteinte rectale et en général quand il y a une atteinte c'est vrai que quand il y a une atteinte de ces nerfs-là souvent la pathologie a envahi les nerfs mais la chirurgie a fini par les sectionner donc après c'est très difficile à récupérer bien sûr il faut savoir aussi que la chirurgie peut entraîner des anastomoses digestives c'est-à-dire des colostomies comme il peut y avoir si c'est une lésion de l'endométriosie qui touche le colon et bien il peut y avoir besoin pendant un certain temps c'est pas définitif mais pendant un certain temps au moins de faire une dérivation digestive donc il faut absolument que les patientes qui vont être opérées de cette chirurgie-là soient informées bien avant et bien sûr chez certaines patientes qui ne souhaitent plus de grossesse l'hystérectomie peut avoir sa place alors la place des médecins généralistes dans le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose sachant la fréquence de la pathologie c'est-à-dire à peu près 10% des patientes la méconnaissance par les patients de la pathologie et le retard au diagnostic font que les médecins généralistes mais aussi maintenant les sages-femmes qui consultent en ville ou même à l'hôpital mais plutôt en ville deviennent une pièce maîtresse de l'édifice de la prise en charge d'autant plus que les médecins spécialistes les gynécologues travaillant en ville ou à l'hôpital ont tendance à diminuer le retard diagnostique de 7 à 10 ans est un aimant constant international transfrontalier c'est pas qu'en France qu'il y a ça apportant des inconvénients bien sûr pour la prise en charge et donc entraîne des formes plus graves de prise en charge pour l'infertilité ça entraîne aussi de l'absentéisme au travail de l'absentéisme scolaire c'est extrêmement préjudiciable donc le retard est en partie lié donc à l'absence de connaissances des femmes concernant la pathologie par le fait qu'elles ne consultent pas car elles jugent les symptômes comme normaux et qu'ils s'inscrivent parfois dans une histoire familiale ma mère était comme ça ma soeur était comme ça et en plus comme on sait qu'il y a un facteur génétique c'est assez facile de trouver quelqu'un de sa famille qui a eu un problème si toutes les règles douloureuses ne sont pas des endométrioses il faut reconnaître les patientes à risque et l'évoquer dès le plus jeune âge une histoire familiale d'infertilité voire d'endométriose quand elle est connue des règles précoces plus les règles arrivent précocement dans la vie et plus la patiente sera longtemps sous l'influence des oestrogènes et donc plus elle aura le risque d'endométriose les symptômes urinaires des douleurs digestives liées aux règles doivent évoquer la pathologie des douleurs lors des rapports aussi il faut le chercher parce que les patientes c'est exceptionnel qu'une patiente vienne en consultation en disant j'ai des douleurs lors des rapports ce sera à nous en tant que médecins d'aller chercher cette information là ne pas hésiter à examiner les patientes à la recherche d'une douleur provoquée et bien sûr devant des douleurs associées à une infertilité des douleurs rebelles au traitement antalgique des douleurs entraînant des évictions scolaires ou professionnelles voire une dépression ou des troubles conjugaux parce qu'on imagine bien que quelqu'un qui a tout le temps mal et quelqu'un qui a des mal en particulier des rapports ça peut entraîner des troubles conjugaux c'est des choses que l'on voit extrêmement régulièrement en gynécologie et aussi dans les consultations douleurs par exemple le retard peut être aussi attribué à des symptômes considérés comme normaux par les soignants quand ils peuvent être et ils peuvent parfois être aussi considérés comme imaginaires ou névrotiques ça c'est l'histoire de la ce qui s'est passé dans les siècles avant qui peut nous orienter vers disant elle a mal c'est dans sa tête c'est de l'hystérie donc dans l'arsenal diagnostique si l'échographie permet de voir certaines lésions kystiques comme l'adénomyose l'IRM reste l'examen le plus efficient et bien sûr il faut que tout médecin généraliste puisse prescrire sans l'avis d'un médecin spécialiste une échographie ou une IRM voilà alors je vais raccourcir un petit peu donc là j'avais mis j'avais mis donc pour les médecins donc un petit logigramme qu'on ne va pas du tout détailler mais qui correspond aux recommandations de l'HAS de la Haute Autorité de Santé qui sont parues le mois dernier enfin qui sont parues en janvier et qui émanent de 2018 donc c'est un petit logigramme tout à fait vraiment important à lire donc vers quel avenir va-t-on ? et bien probablement vers le développement de centres experts sur le même principe que les centres pluridisciplinaires d'oncologie ou de diagnostic prénatal l'endométriose par ses aspects extrêmement protéiformes nécessite le concours de multiples spécialistes des gynécologues bien sûr mais aussi les radiologues qui vont faire les radios et les IRM des urologues qui vont nous donner des avis des chirurgiens digestifs des centres de la douleur voire des médecins généralistes pour une prise en charge parfois complexe lourde où il faut éviter des gestes invasifs itératifs source de fibrose d'inflammation et de douleur d'altération de la fécondité de douleur résiduelle ces centres outre le recours médical et l'expertise auraient pour mission la coordination des centres plus petits un rôle de recherche et d'enseignement permettant d'organiser des réunions médicales des staffs l'élaboration de protocoles de prise en charge des consultations bien sûr proposées de l'imagerie et de la chirurgie le tout pour une prise en charge adaptée à la situation de chaque patiente les difficultés la création de ce genre de centre fait que jusqu'en 2013 les pouvoirs publics n'avaient pas identifié le périlé endométriose et le premier centre qu'on a vu en France apparaître c'est un centre à Normand à Rouen je pense que c'était là qui a été labellisé en 2016 et qui a donc officialisé cette prise de conscience et de nombreux centres régionaux ont commencé à avoir le jour depuis celui-ci il faut savoir que la création d'un tel centre est en cours de réflexion et discussion sur notre territoire avec les acteurs principaux que sont l'hôpital de Saint-Brieuc de l'Agnon-Trestel de Guingamp et de Pimpol l'avenir un plan de santé national à l'instar de ce qui existe pour le cancer ou le diabète devrait permettre de connaître mieux la maladie et de savoir quels sont les besoins nationaux associés à des campagnes d'information permettant à une pathologie aussi fréquente de pouvoir être dépistée et prise en charge plus tôt comme le font actuellement sur Optimiste la Haute Autorité de Santé a publié donc en décembre 2017 des recommandations concernant le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose témoignant d'une prise de conscience de la problématique les patients doivent pouvoir compter sur les associations pour les aider à comprendre et traverser le véritable parcours du combattant que peut devenir cette pathologie le rôle des médecins traitants des sages-femmes des gynécologues voire des pédiatres qui peuvent être amenés à voir beaucoup plus jeunes les enfants et prépondérant pour évoquer cette pathologie et la prendre en charge beaucoup plus tôt qu'actuellement la recherche en génétique et en immunologie doit encore travailler pour que l'endométriose se traduise de moins en moins par des sanctions chirurgicales délabrantes et de plus en plus par des traitements adaptés la recherche en pharmacologie va probablement permettre de voir des traitements médicaux très efficaces il faut savoir que si l'endométriose n'a pas attendu le XXe siècle pour exister il nous faut travailler avec les pouvoirs publics sur nos comportements pour étudier et minimiser le rejet des perturbateurs endocriniens des polluants environnementaux le dernier rapport de l'IGAS qui est sorti très récemment qui avait été commandé en août 2017 a alerté sur l'impact sur la fertilité sur l'âge de début de la puberté sur les cancers hormonodépendants et bien sûr forcément sur l'endométriose cette pathologie qui touche au moins deux sujets d'actualité à savoir la maltraitance des femmes par le retard au diagnostic et par la prise en charge quand ce n'est pas par la mise en doute de la réalité des douleurs et aussi donc l'autre sujet d'actualité c'est l'impact des perturbateurs endocriniens sur la fécondité est présent ce n'est pas parce que c'est des sujets d'actualité que la pathologie était plus intéressante mais il faut reconnaître que ça correspond à des problématiques actuelles mais c'est une maladie donc qui existe depuis fort longtemps mais qui reste très fréquente je vous rappelle 10 à 15% des patients en âge de procré qui restent méconnus qui est extrêmement invalidante avec un retard au diagnostic et prise en charge qui sont très importants la diffusion d'informations par tous les moyens la création de centres d'experts régionaux une prise de conscience au plus haut sommet de l'état des progrès dans la recherche devraient permettre une amélioration de la prise en charge de cette pathologie dans les années à venir voilà ce que j'avais à vous dire je suis désolé j'étais un peu trop long par rapport à ce que je souhaitais faire et je vais d'emblée passer la parole à Camille qui va venir nous parler de son expérience qui se situe beaucoup plus dans l'humain que ce que je viens de vous dire en fin et je vais vous dire de son expérience qui se situe dans l'humain qui se situe et je vais vous dire de son expérience qui se situe dans l'humain et je vais vous dire sur la suite